La Légende de Wong Fae-Hong Spécial Noël! Ouh! Chapitre 6 La magie de Noël C'était un matin paisible dans le village des Wok. La neige tombait tout doucement sur le sentier menant au temple du Kung Fu. Les villageois étaient fébriles à l'arrivée du solstice d'hiver. Mais plusieurs n'avaient pas la tête à la fête. Leur héros, Wong Fae-Hong, semblait avoir disparu. Wong n'avait pas mis le pied dehors, étant dévasté d'avoir perdu son ami Marcel, le banc de parc, non loin du village, lors de l'attaque des Boom Boom Pao, la tribu du ballon chasseur. De son côté, Ouy-Jean avait tout tenté pour lui faire retrouver sa motivation. Wong! Tu dois sortir et poursuivre ta quête, hein? C'est juste un banc de parc! Au moins, vide ton beau chambre! Bon, d'accord, je vais le faire, mais c'est la dernière fois que je le fais! Oh! Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il puisse continuer sa quête? C'est alors que des bruits de pas se firent entendre sur le toit. Ouy-Jean, toujours prêt pour des situations d'urgence depuis l'attaque des Boom Boom Pao, se mit en position de combat et fixa la fenêtre. Aller! Montrez-vous! Je n'ai pas peur de vous! Aouh! Les bruits de pas se dirigeaient alors vers la cheminée, et puis... Une silhouette tomba dans la cheminée, causant un vacarme et un gros nuage de poussière. Qui êtes-vous, étranger? Oh! 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 Mais voyons! C'est moi, vieille amie! Le nuage de poussière s'étenda tranquillement, et Ouy-Jean reconnut alors son visiteur. Ah! Père Noël! Je ne t'avais pas reconnu derrière cette barbe blanche et ce costume rouge et blanc! Et dans mes souvenirs, vous étiez plutôt... Oh! 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 Faut dire que ça fait longtemps qu'on s'est vus! J'imagine que votre mémoire peut vous jouer les tours! Écoute, mon cher John, n'aurais-tu pas un bon verre de lait et un biscuit pour ton vieille amie? Mais où sont mes manières? Mais bien sûr! Entre! Les deux vieux amis s'installèrent dans l'air de repos pour discuter. Bien qu'au début, Ouy-Jean avait cru remarquer quelque chose de différent chez le Père Noël, après quelques verres de lait, tout était revenu à la normale. Même si les deux sages appréciaient ces moments passés ensemble, ils savaient bien que ceux-ci n'étaient jamais sans raison. Oh! 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 Écoute, vieille amie! Toi et moi, ça remonte à loin. Je vais être honnête avec toi. Je suis venu pour te demander un service. Je me doutais bien que tu n'étais pas juste venu pour mon lait de canard! Tu sais, les rumeurs courent et se rendent loin. Même au village du Père Noël. J'ai cru entendre que... l'élu était ici. Et si c'était le cas? Eh bien, disons que j'aurais besoin de ces services. Chaque année, la famille Noël et moi participons à une compétition de nage synchronisé nordique. Et cela fait maintenant 17 grands froids d'affilée qu'on se fait battre par les métamorphoses. Hum! Pas besoin de connaître leur code pour savoir que rien n'est synchronisé comme des morses! Oh! 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 Tu l'as dit, vieille amie! J'ai bien peur que cette année, si nous subissons une autre défaite, eh bien, ce sera la miette de trop dans le verre de lait. Avec une telle déception, la motivation de mon équipe serait trop basse pour qu'on puisse réussir à livrer tous les cadeaux à temps cette année. Nous aurons besoin de... d'un miracle, d'un prodige du sport. Nous avons besoin... de l'élu! Comment je pourrais te refuser ça? Tu sais bien que je t'en dois une! Et puis, la prophétie veut que l'élu se perfectionne dans tous les sports. Wong! Prépare ta valise! J'ai une mission pour toi! Après avoir fait brièvement connaissance, Wong Fei-Hong et le Père Noël quittèrent en direction du nord, vers la grande région de Kamchaka. Plus les voyageurs avançaient, plus la neige s'accumulait sur le sol. Au bout de quelques jours de marche, des lumières scintillaient à l'horizon. C'était l'endroit le plus magique du monde. Le village du Père Noël. Le Père Noël fit un tour guidé à Wong qui, pour sa part, était émerveillé face à la festivité que dégageait le village. Mais c'est ici que tous mes ministres oeuvrent à faire un Noël inoubliable à chaque année. Pourquoi Noël aurait besoin d'un gouvernement? Oh, 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 oh! Tu sais bien, Wong, que Noël a bien changé depuis le temps. On a dû déménager du Pôle Nord pour être plus efficace dans l'importation de produits pour la fabrication de cadeaux. Et entre toi et moi, difficile de faire une bonne fonderie à charbon pour les enfants de turbulences sur la glace. Père Noël, je dois dire que votre village est très charmant. Oh, 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 oh! Merci, petit. Alors, quand est-ce qu'on commence l'entraînement? Oh, 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 oh! Écoute, Wong, je dois être honnête avec toi. Il n'y a pas vraiment de compétition de nage synchronisé nordique. Quoi? Non, je t'ai amené ici pour quelque chose de plus important. Une mission secrète. Suis-moi. Le Père Noël amena Wong dans l'étable des reines. Les deux hommes traversèrent le bâtiment et tout au fond se trouvait un abreuvoir. Le Père Noël tira alors sur un barreau d'enclos et l'abreuvoir se déplaça vers la gauche, révélant ainsi une trappe secrète menant vers un long escalier. Les deux hommes descendirent l'escalier qui menait vers un bunker hyper sécurisé dans lequel les attendaient deux hommes mystérieux et un pigeon. Voici l'équipe avec laquelle on va commettre un braquage. Un braquage? Oh, 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 oh! Laisse-moi te présenter tout le monde d'abord. Lui, c'est Takashi Dike Kamata, le meilleur conducteur de toute la vallée. Il n'y a pas une embarcation qui ne sait piloter ni un cheval qui ne sait apprivoiser. Mets-lui un engin mobile entre les mains et il te sortira de n'importe quelle situation. Alors, l'ami, ça roule? Euh, ouais, ça roule. Le petit là-bas, c'est Giuseppe. Il est l'expert dans l'or de la destruction. Il n'y a pas une surface solide à l'abri de ses petits chefs-d'oeuvre. Bonjour, Antonio. Finalement, ce petit porteur de plumes, c'est Pigeon Hacker. Il peut paraître inoffensif, mais il ne faut pas laisser son petit gabarit te faire baisser tes gardes. C'est grâce à ce petit gabarit qu'il peut se faufiler presque n'importe où. Et une fois qu'il pénètre la sécurité, il peut tout hacker. D'accord, mais c'est quoi un hacker? Ah, d'accord, je vois. Vous avez tous l'air de mec sympa, mais je ne comprends toujours pas ce qu'on fait ici. Tu sais, Wong, les jeunes suivent tes aventures légendaires de près. Chaque fois que tu accomplis quelque chose, tous les jeunes veulent faire pareil. Il y a maintenant des jeunes Parking qui veulent jouer au hockey, des on-voyer les Molo qui veulent jouer au ballon-chasseur. Et cette année, beaucoup d'enfants ont demandé un panier de basketball pour Noël. Mais les Swish refusent de nous donner le plan pour en construire un. Ils ne veulent pas partager leur sport. On va donc aller chez les Swish pour voler un panier. Et on sait où on peut en trouver un. Dans le temple de la renommée du basketball. Mais voyons, Père Noël, comment on peut entrer et sortir d'un bâtiment aussi sécurisé? En s'infiltrant parmi les Swish. Tout d'abord, tu devras passer inaperçu chez les Swish. C'est gardé par des joueurs de basketball, donc la défense ne sera pas très élevée. Ouais, je crois savoir comment. Et l'ami, j'ai besoin d'un nouvel pompe, d'un bandeau de sport et d'un jersey Lebron-chasse. Et comment je fais pour avoir une tronche de merde comme la tienne? Oh, putain, le mec, il sait parler aux vendeurs, du coup. Une fois que tu auras la tenue appropriée, tu te faufileras chez les Swish, jusqu'au terrain de basketball principal, situé juste à côté du temple de la renommée. Et c'est là que tout le village se rejoint pour s'affronter en un contraint. Tu devras trouver quelqu'un pour te défier. Et une fois que tu commenceras à jouer, tu ne peux pas te permettre de perdre. Ben alors, les mecs, il y en a un qui a envie de se faire donner une leçon. Ouais, si c'est ta mère qui me la donne. Allez, les mecs, je nique sa mère à Stockard. Allez, mec, au Swishor, go home. Ouais, bullez, j'en peux, j'en peux, j'en peux. Et boum ! Allez, est-ce qu'il y en a une autre poufiasse qui croit se mesurer à moi ? T'as eu de la veine, petit bâtard. Quand j'aurai fini avec toi, tu secoureras les ballonches dans la juve de ta mère. Après deux ou trois victoires, le mot va passer dans le village que tu es l'homme à battre. Les Swish sont tellement enrieilleux qu'ils voudront tous t'affronter. Et tout le monde se réunira autour du terrain. C'est à ce moment qu'intervient Giuseppe. Tu auras préalablement poser des explosifs dans le ballon. Et au moment opportun... Tous croiront qu'un joueur a commis le plus gros scandale possible. Faire éclater un ballon. Ce serait assez pour créer une émeute. Et les gardes du temple qui entendront ce qui se passe devront aller s'en mêler. Oh putain, t'entends-tu ? Je crois qu'un ballon vient d'éclater. Tu crois qu'on devrait s'en mêler ? Evidemment qu'on doit s'en mêler. On veut pas laisser filer cet enfoiré. Wong profitera de cette diversion pour filer en douce et rejoindre le pigeon à l'entrée du temple qui est protégé par un bon levier. Bigeon à cœur, tu devras hacker le système de poulies. Bien joué, pigeon à cœur. Pigeon est déjà allé faire une mission de reconnaissance. Il pourra donc te diriger vers le panier et ensuite vers la sortie du côté ouest du bâtiment. Voilà le panier. Allez, dirigeons-nous vers la sortie du côté ouest du bâtiment. Dikey vous attendra avec une charrette Gatorade à la sortie. Déposez le panier et ramenez ça incognito ici. Voilà la charrette. Hey, Dikey, tu veux pas monter ? Pigeon à cœur, Dikey est parti sans nous. Qu'est-ce qu'on fait ? Pigeon, pigeon, tu es où ? Ah, merde ! S'apercevant qu'il était seul, Wong sortit alors sa boussole pour se diriger en courant vers la sortie du village des Swish. C'est alors qu'il remarqua que... La boussole pointe vers l'aise. Ah, saleté de pigeon ! Wong comprit qu'il venait de se faire berner par le pigeon à cœur. Ce dernier l'avait dirigé vers la mauvaise sortie où les attendait une autre charrette Gatorade. Il devait retrouver l'équipe pour les avertir. Quand soudain... Halt ! Restez où vous êtes ? Les mains derrière la tête ! Un homme vêtu de blanc avec un masque protecteur pointait un fleuret vers moi. Oh, oh, oh ! Qui êtes-vous ? Je suis de l'AAC, l'escouade d'escrime anti-crime. Nous savons tous de votre petit plan minave et vous êtes en état d'arrestation. Plusieurs autres membres de l'escouade arrivèrent avec Dikey, Giuseppe et le Père Noël capturés. Tous avaient été attrapés en flagrant délit, sauf le pigeon qui volait en toute liberté. Wong tenta de se débattre, mais en vain. On ne peut rien faire contre l'escouade d'escrime anti-crime. Wong se tourna vers le Père Noël qui se mit à éclater de rire. Oh, 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 oh ! C'est bon, le camarade, vous pouvez arrêter. Les policiers relâchèrent aussitôt Wong et le reste de la bande. Wong était un peu confus. Le Père Noël se leva en ajustant sa ceinture. Oh, 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 oh ! Tu aurais dû te voir la tête ! Oh, 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 oh ! Mais qu'est-ce qui se passe, là ? Vois-tu, je me doutais bien qu'un traître se cachait dans notre équipe. J'ai donc élaboré ce plan pour le démasquer. Et maintenant qu'on sait que le pigeon à cœur est un traître, nous allons pouvoir mettre mon vrai plan à exécution. Oh, 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 oh ! Mais, 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 mais quel vrai plan ? Ce n'était pas de prendre le panier des Switch. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre avant de comprendre le sens de Noël. C'est à ces mots que le Père Noël siffla au policier d'amener une table pliante. Il déroula sur celle-ci les plans architecturaux d'une grande bâtisse. On pouvait y lire en bas « Palais des congrès du Majestic Beaver », soit le plus grand casino du village du Père Noël. Oh, 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 oh ! Alors, les petits-enfants, c'est pas compliqué. On doit retrouver ce satané pigeon à cœur. Dans quelques jours, aura lieu un gros rave de Noël de « Christmas Comrade Spirit Experience » et notre ami le pigeon a loué une suite royale. On va donc s'infiltrer dans sa suite et le tuer. Oh, 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 oh ! Voyons, Père Noël, c'est pas un peu radical comme idée ? Bah, on pourrait se tenter de l'interroger, mais tu sais que je n'aime pas négocier avec les enfants qui n'ont pas été sages. Oh, 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 oh ! Alors, voici le plan. Il va falloir que l'on fasse une entrée fracassante pour se faire remarquer. Il nous faudra un véhicule qui déchire avec lequel on va pouvoir prendre la fuite facilement. Niquez, ce qui fera de ça. Bonjour et bienvenue à Chardimard. Comment je peux vous aider ? Écoute, arrête de déconner. Je cherche le véhicule le plus rapide de toute la région de Kamchatka. Oh, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Mais regardez, monsieur, j'ai des passes VIP. Écoute, minable, on accepte que les gens coulent et branchés ici. Alors, casse-toi. Wow, mais qui peut bien conduire une calèche à 30 cevaux qui émet des lumières sous leur sabot ? Oh, mais c'est si le Père Noël et sa bande. Ils ont l'air tellement cool et branchés. C'est vrai qu'ils ont l'air cool et branchés. C'est à ce moment que je vais intervenir et trouver un moyen d'entrer. Yo, Père Noël, c'est vraiment fou. Je capote. Oui, oh, 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 oh. J'espère que tu as été sage. Bon, écoute, petit, tu vas me donner des passes VIP si tu veux pas que je transforme tes deux testicules en boules de Noël. Oh, 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 oh. Une fois à l'intérieur, ce serait à toi, Wong, de trouver le pigeon à cœur et de le séduire. Wow, 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 wow. Oh, tu veux que je séduise un pigeon ? Pas toi, mais le personnage de femme fatale que tu vas incarner, oui. Tu t'inventeras un personnage crédible et tu n'auras qu'à t'inscrire au concours de danse et faire une performance de feu. Ooooooh, on veut le plancher chaud ce soir. Allez, on a deux plus grandes participants pour notre tour de danse concentré par les beaux goudottes et les petites saucisses de la mépolle. C'est sa première fois, alors on lui donne une bonne fin d'applaudissements. Avec ta performance de feu, le pigeon à cœur n'aura pas le choix de t'amener dans sa suite royale. Oh, 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 oh. Alors, c'est comme ça que je... femme fatale est devenue végane. Oh, tu voudrais poursuivre cette conversation intéressante dans un endroit plus tranquille et tu voudrais que je t'accompagne ? Oh, petit rongeur coquin volant. C'est à ce moment que tu t'installes confortablement et sois sensuel. Comme je le dis souvent à la mère Noël, il n'y a rien de plus chaud que des biscuits qui cruisent à 350. Oh, 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 oh. Et le pigeon à cœur ne pourra pas résister et lorsqu'il touchera un de tes seins, la bombe cachée explosera et... Oh, 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 oh. Oh, attends ! Tu vas mettre une bombe à la place d'un sang ? Oh, 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 bien oui. Jussepé va s'occuper d'installer ça. Inquiète-toi pas. Il va installer la bombe avec d'eau à thé. OK, mais s'il me touche l'autre sang au lieu de toucher celui qui a une bombe. Oh, j'avais pas bon sens à ça. Il y a peu à en installer une autre, mais on n'a pas tant dans le budget. Il va falloir couper quelque part. Hmm. On va laisser tomber les chandails brodés Centenary Squad. Oh, il croit qu'on peut s'arranger avec une seule bombe. Mais l'explosion risque de me tuer, non ? Mais non, oh, oh, oh. Tu n'as qu'à croire à la magie de Noël. Y crois-tu, Wong ? Euh, plus ou moins. Oh, eh bien, bonne chance dans ce cas. Alors, j'en étais où ? Ah oui, toi, femme fatale qui séduit un pigeon dans la suite royale. Ouh, j'ai froid. J'aurais besoin de quelqu'un pour me réchauffer. Vous savez que c'est dur être une femme seule durant le temps des fêtes. Oh, vous avez le tour de parler aux femmes. Allez, touchez-moi les seins. Surtout celui de gauche. La petite patte plumée du pigeon à cœur se dirigea vers la fausse poitrine de Wong. Wong appréhendait l'explosion, se demandant comment il pourrait sortir de cette situation. Puis, la patte du pigeon s'arrêta quelques centimètres de la bombe et il se mit à roucouler très fort. C'est à ce moment que le Père Noël, DK et Giuseppe entrèrent dans la suite. Wong, un peu confus, se leva et s'écria. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Bon, écoute, mon petit Wong. Je ne t'ai pas dit toute la vérité. Quoi ? J'ai créé ce plan pour tester ta fidélité. Et maintenant, je vois que je peux compter sur toi. Le Père Noël siffla à Giuseppe et DK d'amener une table pliant. Il déroula sur celle-ci le plan de la région de Kamchaka. Wong s'approcha en enlevant les quelques plumes qui traînaient sur sa robe. Alors, Wong, voici la vraie raison de ta présence ici. On doit sauver le Père Noël. Hein ? Mais c'est vous, le Père Noël. Tout d'abord, tu dois savoir quelque chose. Je ne suis pas le vrai Père Noël. Je suis... Jack Ballsteel, ministre de la Défense du village du Père Noël. Et on doit sauver le Père Noël. Oh là, je commence à ne plus comprendre, là. Donc, le Père Noël devait se rendre au 10-30 pour discuter avec le maître du hockey pour les fournir en glace. Mais en chemin, les barbores du nord des exilés de la tribu du hockey l'ont kidnappé et le détiennent ici, au Colisée du hockey. Nous allons devoir infiltrer le Colisée pour trouver le Père Noël et sortir. Ça ne va pas être trop compliqué, ce Colisée inhabité depuis des lunes. Ce sera un job facile. Wong et Pigeon, vous êtes la partie. La bande se dirigeait alors vers le Colisée. Le voyage fut bien tranquille jusqu'à leur arrivée sur les plaines de Yabolahan où une bataille faisait rage. Les habitants du 10-30 combattaient avec férocité les barbores du nord. Plusieurs se battaient à poing nu en attaquant sauvagement les visages des autres. D'autres utilisaient plutôt leur bâton pour donner des coups dans les parties et même un qui donnait des coups de patin à ses adversaires. Au loin, à l'horizon, on pouvait apercevoir ce fameux Colisée du hockey qui était fortement gardé par des barbores du nord qui frappent des rondelles à l'aide de puissants tirs frappés à quiconque qui osent s'approcher de l'entruche principale. Oh, ça va être plus compliqué que prévu. C'est alors que Wong aperçut à l'horizon une silhouette familière. Un homme sur le champ de bataille courant plus vite qu'un cheval et frappant tout ce qu'il voyait d'une force surhumaine. Maître Weber? L'homme était Weber, le maître du hockey. C'est moi, Wong. Vous vous souvenez de moi? Je suis l'élu. Mes camarades et moi devons sauver le Père Noël qui est pris au piège dans le Colisée. Pourrais-tu nous aider? Maître Weber fit un claquement de doigts et deux habitants arrivèrent avec une table pliante. Maître Weber déroula le plan du Colisée sur la table et grognant son plan d'attaque. entré dans le Colisée en se cachant dans une zambonne. C'est ainsi que Wong conduisait la zambonne à l'entrée où il fut accueilli par une pluie de rondelles. Wow, attendez, je viens livrer une zambonne. Ouais, on a pas donné une zambonne. Personne n'utilise la glace. Ah, mais c'est les dieux du hockey qui m'envoient. Les dieux du hockey? Voilà des lunes qui se sont pas manifestées à nous. Je crois que c'est un piège. Mais en même temps, les dieux du hockey vous envoient. Oui, c'est peut-être un signe qu'ils veulent ne te retrouver dans la cibuse du hockey. Hum, je peux pas risquer la chance. Allez, entrez, bravo. La porte du Colisée ouvra et dès que la zambonne y fait à l'intérieur, une armée d'habitants de 10-30 menées par Maître Weber sortirent et commencèrent à attaquer les barbares du nord. Ben dis-ons, ça faisait bel et bien un piège. Jacques agrippa le garde. Où tenez-vous le Père Noël? À l'endroit où on met tous nos prisonniers. Où ça? Ben on va les pénalités. Le groupe se dirigea au centre du Colisée. C'est alors qu'il aperçure, assis sur le banc, à secouer sa tuque, le Père Noël. Jacques tenta d'ouvrir la porte du banc de pénalités, mais il était barré. Il appela Maître Weber pour qu'il utilise sa force légendaire pour ouvrir la porte. Mais enfin, même sa force légendaire ne pouvait rien contre le livre des règlements. La porte resta toujours fermée. Je tue, je tue, je tue ! On m'a mis ici pour 850 minutes ! Soit assez pour me garder en captivité pendant la période des fêtes ! Tout est foutu, et cette musique va me rendre fou ! Peut-être que le système de pénalités est lié de manière électronique. Pigeon à cœur, vois ce que tu peux faire. Le pigeon ouvrit un petit panneau à l'intérieur de la bande, coupa quelques fils, et comme par magie, le tableau afficheur de pénalité tomba à zéro et la porte s'ouvrit. Oh oh oh, merci petit ranger au volant, mais surtout à toi, mon petit Wong. Grâce à toi, nous allons pouvoir sauver Noël. Mais ce n'était pas vous qu'on devait sauver. Avant même que Wong eut le temps de finir sa phrase, le Père Noël claqua des doigts et Jack amena une table pliante qu'il installa devant lui. Le Père Noël sortit de son gros manteau rouge une carte très ancienne et il la déplia sur la table. Oh oh oh, vois-tu mon petit Wong, on m'a volé quelque chose de très précieux, la lice des enfants sages. Sans elle, j'ai dû laisser ce travail aux parents pour qu'ils décident eux-mêmes du sort de leurs enfants. Mais allez voir, allez, je n'ai plus vraiment confiance en leur jugement. Oh 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 oh. Et j'ai donc décidé de, je devais, retrouver cette lice. Et c'est pour ça que tu es là, Wong. Et voici ce que nous allons faire. Tout d'abord, nous allons retourner au Pôle Nord et interroger mon ministre des Affaires étrangères qui nous révélera... Ah non, 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 là ça suffit. J'en ai plein mon casque, toutes ces histoires de plans de vol qui ne mènent à rien. C'est assez, je me casse. Mais Wong, on ne peut pas rire s'il ressent, toi. Qu'est-ce que tu fais de la magie de Noël ? Je m'en bats les couilles de la magie de Noël. Wong sortit d'un pas décidé du Colisée où la guerre faisait toujours rage à l'extérieur. Il remarqua une tente qui était montée juste à côté de l'entrée où il était inscrit Noël à l'année. Étrange, puisqu'elle n'était pas là lorsqu'ils sont arrivés. Wong se dirigea à l'intérieur et vit une vieille babouchka en train de se raser les poils de jambes. Puis, elle s'arrêta d'un coup sec et posa son regard sur Wong Feha. Mon cher voyageur, tu ne sembles pas être dans l'esprit des fêtes. Ah, lâchez-moi avec cette fête stupide. Oh, vous semblez avoir de vieilles plaies. Venez ici, jeune homme. J'ai quelque chose pour vous. La vieille babouchka leva son bras, coupa trois longs poils et les amena à Wong. Mangez ça. Ça va régler vos problèmes festifs. Mangez vos poils ? Euh, non. De toute façon, j'en ai pas de problème avec Noël. Mangez, c'est bon pour vous. Non, ça va. Mangez ! Mangez ! Non, vieille chippie ! C'est alors que la vieille dame émet un son aigu. Sa tête vibrait prénétiquement. Par peur de voir exploser une vieille babouchka devant lui, Wong décida d'accaisser à sa demande. OK, 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 je vais les manger. Wong déposa les trois longs poils dans sa bouche et tenta d'avaler. La vieille babouchka l'observa avec beaucoup d'attention. Si vous voulez vraiment les manger, vous en serez capables. À moins que vous n'êtes pas dignes et grands sportifs du royaume. Piqué d'orgueil, Wong prit une grande respiration et aspira de toutes ses forces les trois poils. Une fois avalé, il se sentit tout étourdi, comme si le sommeil prenait le contrôle sur lui. Et il tomba au sol. Wong se réveilla d'un coup. Il était rendu dans un monde obscur, sans horizon, avec une fumée blanche recouvrant le sol. C'est alors qu'un étrange spectre apparut devant Wong. Je suis le fantôme des Noël passés. Hein? Le fantôme des Noël passés. Suis-moi. Le fantôme prit la main de Wong et s'envola avec lui. Après quelques minutes de vol, ils arrivèrent à une petite cabane enneigée. On pouvait voir la lueur du foyer illuminant le lit de neige dormant sur les collines de la région du Yunnan. Mais, mais c'est la maison de mon enfance! Le fantôme amena Wong à la fenêtre. On pouvait voir le petit Wong âgé de deux ans, tout joyeux, en train de chanter et son père avec une règle à la main. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel... Wong! C'est un fa dièse et non un seul bébole! Recomence! Le débat! Ça fait cinq heures que je chante cette phrase! Tu crois que le père Noël vient voir les enfants qui chantent faux fistons? Il n'y a rien de faux à Noël si tu en comprends sa magie. Allez, recommence! Ah, sacré dada! Toujours le beau jus! Et pourquoi vous... Wong se tourna et vit que le fantôme des Noël passés s'était volatilisé. Un peu confus, il retourna vers la fenêtre de sa maison, mais elle aussi avait disparu. Il était de retour au monde obscur. C'est à ce moment qu'un autre fantôme, plus en chair, fit son apparition. Monsieur le fantôme, mais il doit te montrer quelque chose... Le fantôme leva son chandail et s'approcha de Wong. Pourquoi me montrez-vous votre ventre? Regarde, vous voyez un cercle... Wong Féong s'efforça d'observer le ventre, mais il ne voyait que du poil, des grains de beauté et ce qui semblait être des miettes de chip. Puis, tout à coup, les poils commençaient à faire des formes reconnaissables. Les grains de beauté s'assemblèrent pour créer des silhouettes. Attendez! On dirait le marché du village des Wooks! Je vois les enfants courir vers un endroit, c'est... Oh, c'est le Père Noël! Les enfants veulent leur demander leur cadeau en personne! Bah, de toute manière, ça ne doit pas être le vrai! Tout le monde se prend pour lui ces temps-ci! Les poils et les grains de beauté du fantôme reprirent tranquillement leur forme habituelle. Tu as vu ce que tu devais qu'on t'a appris? Le fantôme du Noël présent s'évapora, laissant seul Wong dans le monde obscur. Wong se mit alors à réfléchir. Pourquoi deux fantômes sont-ils venus lui montrer des moments par rapport à Noël? Mais les réflexions de Wong furent interrompues par l'arrivée d'un troisième fantôme plutôt macabre. Vêtu d'un grand manteau noir, on ne pouvait distinguer son visage dans la noirceur de son capuchon. Je suis le fantôme des Noël à venir. Vous êtes plutôt macabre comme fantôme. Ben, les fantômes, c'est macabre à la base. Mais là, c'est pas le bruit de ma présence. Écoute, Wong, je devais te faire la morale concernant de croire pour voir la vraie vache de Noël. Mais si j'ai pas le temps pour ça, j'ai besoin de ton aide. C'est à ce moment que la fumée du sol se leva pour former une table devant le fantôme. Il sortit de son menton un grand plan et le déroula sur la table où on pouvait y lire. Manoir Shang-Dan. Je vivais dans ce manoir il y a pas longtemps, avant que me condamne à faire vivre les Noëls futurs aux grêches dans les fêtes. Mais je ne peux vivre l'esprit en paix, sachant que j'ai laissé dans ce manoir. Vois-tu, Wong, j'ai quelques soldats et rétissons, embarrassants, il ne faudrait surtout pas que tout le monde les découvre. Nous devons les récupérer et les détruire. À la tournée de la vie, tu t'inviteras dans le manoir qui s'est rempère Noël. Le croix à l'intérieur devra me crainser, discrètement, tous les mages d'or pourraient être sous ton chemin. Mais qui a laissé la lumière d'entrée ouverte ? Aïe ! Oh ! Joyeux Noël ! Oh 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 ! J'aurais préparé que fumer le sautier sans ce coup de répris si à la gorge. Ensuite, promène-toi sans te faire repérer et trouve mon ancienne chambre avec le fagnon sportif. Bordel, elle est où cette foutue chambre ? Hé ! Vous là-bas ! Qui ? Moi ? Oh 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 ! Oui, vous ! Vous se situe la chambre avec le fagnon sportif ! Ah, chambre de long cave, elle se situe au sous-surfer Noël ! Merci ! Aïe ! Euh, pourquoi, v'aubliez, je travaillais le samedi soir ? Quand tu arriveras à ma chambre, cherche-tu le délit ? Tu vas trouver une des objets embarrassants que je souhaitais que tu écoutes. Bon, où est-ce qu'ils sont ? Ah, voilà ! Mais, des magazines coquins ? Des dessins d'animaux avec beaucoup trop de courbes ? Un fouet ? Mais qu'est-ce que ce cylindre en bois visqueux ? Oh 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 ! C'est à ce moment que Majordome entra dans la chambre. Oh, affaire a dû assurveiller la chambre de long cave ! Père Noël, qu'est-ce que je fais ici ? Euh... Mais, mais qu'est-ce que vous avez dans les mains ? Oh mon Dieu, que vous êtes déviés en Père Noël ! Ah ! Face à l'effroi que les objets que le Père Noël avait dans les mains lui provoquaient, le Majordome se mit à crier. Ne sachant pas quoi faire, Wong décida de lancer le cylindre de bois vibrant vers le Majordome qui l'assomma de plein fouet. Wong remonta dans la salle de séjour pour brûler les objets d'un foyer. Un autre Majordome arriva dans la pièce. Père Noël, vous nous attendez pas avant quelques jours ? Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Ah ah ! Je ferai du repirage ! Euh... Oh 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 ! Ah, j'ai cru que vous n'étiez pas le Père Noël, mais votre fameux rire m'a convaincu de votre identité. Allez, bonne soirée ! Merci, M. Luschnock ! Oh 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 ! Hiya ! Wong donna un coup de pied retentissant dans l'entrejambe du Majordome qui s'évanouit. En se retournant vers le feu, Wong aperçut le fantôme des Noëls à venir qui semblait regarder ses objets compromettants brûler. Le Père Noël a vraiment le pouvoir de faire tout ce qu'il veut, hein ? Oh, si seulement tu savais ! Merci, Wong, d'avoir effacé l'existence de ces objets. Je crois que tu commences à comprendre la magie de Noël. Tout commença à s'assombrir autour de Wong jusqu'à ce que la noirceur soit maître de son champ de vision. Puis, Wong se réveilla en sursaut. Il était au sol dans la tente de la vieille Babouchka qui se rasait toujours les jambes en l'observant. Alors, des problèmes festifs sont réglés ? Ouais, je commence à comprendre ce qui se passe ici. On reste en contact, bébé. Wong sortit de la tente et se dirigea vers le Colisée où la guerre faisait d'ailleurs toujours rage. En arrivant, Wong devait absolument retrouver le Père Noël. Père Noël ? Père Noël ? Où êtes-vous ? Oh, oh, oh ! Je suis ici, petit. Et je suis content de voir que tu es revenu. J'ai compris bien des choses depuis mon départ. Et maintenant, je sais l'importance de vous aider à sauver Noël. Bien, mettons-nous au travail. Comme je te le disais tout à l'heure, on doit retrouver la liste des enfants sages qui a été volée. Et je suspecte, au bon ministre des Affaires étrangères, d'avoir quelque chose à voir avec cette histoire. Donc, voici ce qu'on va faire. Tout d'abord, nous allons retourner au village à interroger mon ministre des Affaires étrangères qui nous révélera alors qu'il est... Innocent ! Je vous jure que je suis innocent. Oh, oh, merde, ça gâche le plan. Par contre, je sais comment la trouver. Oh, 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 super ! Alors, comment peut-on la trouver ? Mais voyons, Père Noël, vous savez bien que je ne peux pas vous dire ça. Vous connaissez la procédure. Ah oui, bien sûr, la procédure. Mais admettons que j'avais oublié la dite procédure. Pourriez-vous me la répéter ? Bien sûr, ce n'est pas très compliqué. Ce que vous devez faire, c'est vous rendre à l'entrée du village et prouver votre identité à un garde pour qu'il vous donne un permis d'entrée. Bonjour, c'est Ramy ! Est-ce que je peux voir un de ces fameux permis d'entrée ? Il faut que vous me prouvez votre identité. Mais voyons, vous ne me reconnaissez pas ? Oh, oh, oh ! Oh, Père Noël, je ne l'avais pas reconnu. Bien sûr, voici votre permis d'entrée. Alors, une fois qu'on a le permis d'entrée, vous pouvez nous dire comment trouver la liste ? Voyons, Père Noël, bien sûr que non. Le permis d'entrée vous permet d'entrer à la bibliothèque où vous devez vous faire dessiner le portrait par la toupe municipale. Allô ? Qui ici peut me dessiner le portrait ? Bonjour, c'est moi la toupe qui dessine le portrait. Mais avant, vous devez trouver les 7 différences entre ces deux photos. Nous devons trouver les différences entre deux photos ? Oui, c'est la procédure courante pour savoir si vous êtes de mauvaise foi. La mauvaise foi est aveuglante. Les motifs du rideau, l'oreille du furet, les feuilles du boulot, le verre de la moitié vide, le verre de la moitié plein, le pavé du sentier, la gueule là. D'accord, je peux vous dessiner. Une fois que vous avez votre portrait, vous devez vous rendre au secrétariat du Parlement pour remplir le formulaire de santé. Bon, asthme, oui, cholestérol, oui, chlamydia, oui, d'ondes organes sans préalier, oui, mons cérébrales, oui. D'accord. Mais maintenant, vous devez déconner les chiffres mal écrits pour prouver que vous n'êtes pas une machine. Voyons, je suis juste devant vous, là. Vous voyez bien que je suis pas une machine. Une fois que le formulaire est rempli, vous devez vous rendre chez la vieille Fernande pour souper avec elle. Quoi ? C'est la procédure ? Ouais, elle avait pas beaucoup de visites, alors on l'a mise dans la procédure. Oh, 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 Madame Fernande, ce ragoût est succulent. Merci, Père Noël. Le sucré est une bonne dose d'amour et d'héroïdes. Finalement, il vous reste simplement à vous rendre à la section 2B pour faire étamper votre poignet. Excusez-moi, madame, où est-ce que je pourrais trouver la section 2B ? Vous devez continuer au bout du couloir et tourner à gauche. Je cherche la section 2B. Oh, oh, oh. Allez, descendez deux étages, dirigez-vous mal à ce demandement. Revenez sur vos pas puis prenez le couloir à gauche. la première porte à votre droite. La troisième porte à votre gauche. Et laisse gagner au bout du couloir à droite. Contez. Descendez, j'ai dit. Avez-vous goûté au ragoût de Fernande ? Oh, 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 oh. Si vous voulez crier, allez dans la section 7C. Il sert à ça. Voilà, mon cher ministre. On a les documents. Comment ? On peut trouver la liste maintenant. Oh, 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 oh. D'accord, tout me semble en ordre. Je peux maintenant vous le dire. La liste des enfants sages a une fonction magique. Elle projette un signal lumineux qui est visible la nuit parmi les étoiles. Il suffit de suivre ce signal et vous retrouverez la liste. Les valeureux compagnons partirent alors à l'aventure en direction du signal lumineux dans le ciel. Pendant cette longue nuit, ils bravèrent les grands froids du nord et traversèrent des forêts denses, des cours d'eau gelée et des vallées glaciales pour se retrouver enfin au sommet d'une montagne où ils arrivèrent face à face à un bout de parchemin roulé. Ça y est, nous y sommes. Voici la liste. Wang s'emparra alors de la liste. Allez, petit, rends-moi la liste. Oh, oh, oh. Non, ne vous inquiétez pas, Berdel, Pourquoi inséitez-vous autant? On travaille ensemble, vous et moi. Ne me forcez pas à vous l'arracher des mains. Vous savez, Père Noël, j'ai compris bien des choses pendant mon absence. D'abord, j'ai compris que Noël, qui était autrefois un moment magique passé avec les gens qu'on aime, est devenu une mascarade publicitaire et politique contrôlée par le gouvernement et la bureaucratie. Voyons, petit, Noël est encore magique. Arrête tes autistes. J'ai compris autre chose aussi. Vous n'êtes pas le vrai Père Noël. Oh, et puis merde, tu as raison, je ne suis pas le Père Noël. C'est alors que le prétendu Père Noël retira son masque et Wong reconnut tout de suite son vieil ami. Marcel, j'en crois pas mes yeux. Jack, le pigeon, saisissez-le. Jack et Pigeon à cœur tentèrent de s'emparer de Wong, mais ce dernier effectua un double kickflip, neutralisant ainsi ses deux adversaires. Wong était maintenant face à face avec Marcel. Comment as-tu pu me faire ça? J'avais confiance en toi. Le gouvernement du village du Père Noël avait besoin de quelqu'un pour remplacer le Père Noël, pour s'assurer de garder le haine commercial. En échange, ils m'ont offert de me supporter dans ma quête. La quête? Mais quelle quête? Je vais trouver les clés de la boîte d'Aisy. Tout le monde croit que c'est ta quête, mais non, c'est moi l'élu. Je suis inarrêtable. Au même moment, la vieille Babouchka arriva par derrière et s'assit sur Marcel. Ah merde, je ne peux plus bouger. Mémé, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu t'aider à sauver Noël parce que c'est moi le Père Noël. Quoi? Mais vous êtes une femme. Oui, ça fait des années que la bureaucratie contre le Noël et ils m'ont obligé à être un vieil homme car c'est plus vendeur. Cette année, en voyant tous les exploits, j'ai voulu me révolter et ramener Noël comme c'était avant. Mais le gouvernement m'a exilé, remplacé par ce satané malfauteur. Et je savais qu'après mon départ, ils allaient utiliser la liste des enfants sages pour rendre des données aux compagnies privées. Alors, je l'ai volé pour l'amener avec moi en quittant. Wong était abasourdi par toute cette révélation. Et c'est alors que plusieurs personnes vêtues de blanc avec des masques protecteurs arrivèrent. C'était l'escouade d'escrime anticrime. Halt! Escouade d'escrime anticrime! Salutations, Wong! Où sont les malfaiteurs? C'est cet homme, ce pigeon et ce banc de parc qui voulaient saboté Noël. Ayant des doutes sur l'identité du Père Noël, Wong avait préalablement demandé à des membres de l'EEAC de les suivre dans leur cave. D'accord. Hum, allez! Mais patron, qu'est-ce qu'on fait de ce banc de parc? On va devoir faire des tours de garde pour qu'il y ait toujours quelqu'un assis sur lui. Comme ça, il ne pourra s'échapper. Wong, Féong et Babushka repartirent alors vers le village du Père Noël. J'ai fait une grave erreur, Wong. J'ai pensé bien faire en institutionnalisant Noël. On pouvait être plus efficace. Mais maintenant, j'ai perdu le contrôle et la magie a disparu. Il n'est pas trop tard pour régler les choses. Bien, Noël... Si nous nous serrons les coudes et travaillons ensemble, on peut arriver à ramener la magie de Noël. À son retour chez les Wouk, Wong, Féong, envoyant alors un communiqué à tous les villages pour exposer le complot de Noël et tous travaillèrent ensemble pour ramener le village du Père Noël au pôle Nord, loin du gouvernement. Noël a donc pu retrouver sa magie car la vraie magie de Noël est en fait les moments passés auprès des gens qu'on aime. Et comme le dit le grand Suns 2, si tu ignores à la fois ton ennemi et toi-même, tu ne compteras tes combats que par tes défaites. Les gens de Juan Ferrand, qui a reçu une loi, sa terre, et tout ce qu'il faut qu'ils évolent, c'est que après ça s'inquiète. La légende de Juan Ferrand, qui a reçu une loi, sa terre, et tout ce qu'il faut qu'ils évolent, Sous-titrage Société Radio-Canada ...